Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Faites rétentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncèle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. L'Éternel renverse les dessins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les dessins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de ne pas les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est vraiment notre désir, notre Père Céleste et notre Dieu, d'avoir un cœur droit, un cœur pur, un cœur vrai, un cœur nouveau. C'est vraiment ton désir et ta promesse aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau. Nous te remercions, Père, parce que cela aussi, tu l'as fait. Et nous te sommes vraiment reconnaissants lorsque nous pouvons observer réellement aussi ce que toi, tu promets. Et combien, Seigneur, ceux auxquels tu as eu à pouvoir faire la promesse ont pu se rejouir de voir réellement cette promesse s'accomplir aussi dans leur vie. Nous rendons gloire à ces dieux vivants. C'est lui qui vit, comme nous l'avons entendu, lorsqu'il dit, la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Nous nous soumettons vraiment à ta volonté à toi. Nous savons que ce que toi, tu désires, cela doit se faire. Ce que tu proclames doit arriver. Nous te disons merci, Père, pour cette autorité qui nous régit aussi, qui nous donne encore l'assurance, encore davantage à avoir nous confié vraiment en toi, mon bien-aimé Père. Si tu étais un Dieu vacillant, nous nous accrocherions à quoi, Père Saint-Dieu ? Mais est-ce que tu es un Dieu ferme ? Oh Dieu, tu es un Dieu de ta parole à toi, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous sommes consolés, quand même dans le monde, tout est vacillant, Père Saint-Dieu. Nous sommes là, attachés à toi, en crée solide et ferme, Père Saint-Dieu, parce que tu es un Dieu inébranlable, Père. Sois béni encore ce matin. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. De la joie et la grâce que tu nous as accordé, de voir nous rassembler, pour chanter les chants des sions, tels que nous l'avons chanté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et de toucher nos cœurs, nous changer encore, nous transformer, Père. Oh Dieu, hors de toi, il y a un point de Dieu. Nous te remercions encore pour tout ce que tu continues à pouvoir faire, Père. Bénis-nous encore ce soir. Merci que tu le fais déjà, au travers des chants, tu nous as béni, mais nous sommes aussi, Père Saint-Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais encore aujourd'hui, car nous t'avons ainsi pris, Père. En pensant à tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion à différents endroits, encore aujourd'hui, béni-aimé Père Saint-Dieu, dans différents lieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans le cœur duquel, effectivement, aussi, ta parole est tellement aussi désireuse, afin qu'elle puisse pénétrer l'âme davantage, mon bien-aimé Père Dieu. Nous la voulons, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi pris, mon roi. Au nom de Seigneur Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, pour ce souffle de vie qu'il nous donne, et aussi pour, certainement aussi, sa fidélité à l'endroit de sa parole, et aussi pour son amour réellement aussi à l'endroit de son troupeau. Il a dit, je suis les bons bergers. Et les bons bergers donnent sa vie pour ses brébis. Et nous, nous sommes effectivement bénis aussi parce qu'il nous a dit dans les Saints que nous sommes les troupeaux de son pâturage, que sa main puissante et glorieuse conduit encore aujourd'hui. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous disent et nous déclarent encore d'une manière assez claire et précise qu'aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, n'inducissez pas vos cœurs. Nous, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de pouvoir l'entendre encore davantage, effectivement, nous parler parce qu'il y a eu un temps où aussi des hommes ont cherché à ce que, ils entendent effectivement aussi la parole de Dieu, mais Dieu ne s'est plus adressé à eux. Comme Saül, par exemple, il a cherché par les théraphimes, il a consulté à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il soit parti consulter la sorcière d'endroit. Nous ne voulons pas arriver à ce stade-là. Nous voulons demeurer effectivement dans les choses que Dieu nous accorde, la grâce, que Dieu vous bénisse richement. Je vois les enfants aussi qui sont là, que le Seigneur soit béni. C'est une consolation aussi de voir aussi nos frères et sœurs aussi, là, en ce jour de la semaine, effectivement aussi. Et comme nous le disons, le Seigneur a toujours été patient. Et avec Saül aussi, il a été donc patient. Et certainement, c'est vrai lorsque Samuel lui a dit de pouvoir aller là-bas et d'attendre avant de pouvoir, et qu'il lui viendrait pour offrir, donc, effectivement, si le sacrifice, effectivement, il est parti, il l'a attendu, il l'a attendu, l'impatience le saisissa. Et l'homme a pris, donc, la décision de pouvoir offrir, donc, le sacrifice, effectivement, en lieu, place du prophète qui devait arriver à pouvoir. Et au moment où il le faisait, le prophète, donc, arriva. Et voilà aussi que Dieu lui parlait encore, lui dit, voilà, donc, je me souviens, donc, de ce que Amalek fit, effectivement, aussi à Israël. L'osculité sur son chemin de devoir pour aller, effectivement, dans le pays que j'avais, donc, promis à leur père de pouvoir leur donner le pays où coulaient les miens. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui dit comme ça les choses, il sait ce qu'il dit. Même si nous n'avons pas vu cela, nous devons être sûrs et certains que ce qu'il dit et ce qu'il promet est certainement ce qu'il a dit, et c'est vrai aussi. Alors, il dit que je me souviens de ce qu'Amalek fit, donc, à Israël. Et je t'envoie maintenant pour aller vouer par interdit. Donc, tout ce qui est de Malek, effectivement, que tu puisses vouer cela par interdit. Vous le connaissez. Et voilà qu'il a là, évidemment, aussi, au lieu de faire exactement ce que Dieu lui demandait de pouvoir, il va pouvoir faire, parce que c'est quand même Dieu qui a eu à pouvoir demander à Samuel de pouvoir aller le vendre, effectivement. Mais voilà qu'à cause de la gloire, à cause, effectivement, du peuple, à cause de ce que le peuple puisse toujours le considérer comme étant un homme, et voilà que l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de pouvoir faire. C'est-à-dire que lorsque Samuel vint et qu'il dit, lorsque le Seigneur a dit, mais je me réponds d'avoir établi Saïl comme roi, effectivement, parce qu'il ne fait pas toujours ce que je lui demande de pouvoir faire. Mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui est patient, à ton endroit et aussi à mon endroit. Il ne nous a pas demandé de lasser la patience de notre Dieu. vous savez, il a été vraiment très patient avec des gens qui étaient vraiment dans des conditions d'esprit, des pensées, toujours tournées vers le mal. Autant de Noé, mon frère, autant de Noé, ma soeur, effectivement. Oh oui, vous savez, nous avons un Dieu qui est bon, qui est agréablement merveilleux, et qui est tout-puissant, mais c'est un Dieu aussi qu'on appelle un feu de voie. Il nous a dit, effectivement, qu'il serait terrible de tomber entre les mains d'un tel Dieu. Vous pouvez vous imaginer la grâce que nous avons de pouvoir marcher avec ces dieux sur la terre, effectivement, et qu'à un certain moment, nous puissions nous retrouver de l'autre côté, sachant très bien aussi ce que l'autre côté est, en fait. Alors, nous avons besoin de pouvoir réellement aussi remercier ces dieux pour sa patience et aussi pour la grâce qu'il nous accorde à nous tous, chaque jour de notre vie. Oh, il est vraiment très beau. Mon frère et ma soeur, vous regrettez un jour tout le temps aux inutiles et qui ne servent à rien que vous avez dépensé à des choses tout à fait inutiles sur la terre. Vous aurez pu dire, Seigneur Jésus, peu importé la condition dans laquelle je me trouvais, mais je devais chaque moment te donner le temps qu'il te fallait. Parce que, c'est pour ça que je me souviens de cet homme de Dieu, parce qu'ils ont eu cette grâce. Cet homme m'a eu à pouvoir dire, mais je me souviens de celui qu'on avait transporté même au troisième, ce n'est plus l'heure, là-bas. Il a vu des choses inexprimables. Vous vous souvenez ? C'est écrit, c'est l'apôtre Paul. C'est celui-là qui a été transporté là-bas. Il a vu des choses extraordinaires, effectivement. Oui, et puis, quand il descendit, il nous dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et à la joie qui nous est réservée, effectivement, de là où nous allons, effectivement. C'est pour ça que nous comprenons qu'il est patient. Bien sûr qu'il l'est, parce que nous sommes dans un temps, effectivement, aussi, où Dieu et sa colère est vraiment suspendue. Qu'est-ce qui suspend, effectivement, la colère ? Mais il a dit, vous le savez très bien, il a dit, mais quand je verrai le sang, je passe à elle. Là où il n'y a pas de sang, c'est sûr et certain que la mort va frapper. C'est comme ça que tous ceux qui avaient conscience de cela, ils ont eu à pouvoir mettre les sangs sur les lignes de tout. C'est toujours les sangs. Parce qu'il a dit que sans effusion de sang, il n'y a un point de pardon. Mais nous avons eu cette grâce, effectivement, de ce que ni toi ni moi n'ayons pu rien faire pour obtenir notre pardon. Non, 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 c'est Dieu qui a tout fait. C'est une grâce, mon frère et ma soeur, par rapport à ceux-là qui étaient dans le temps passé, effectivement, aussi, qui devaient s'efforcer à pouvoir faire la loi pour qu'il puisse arriver à pouvoir. Mais toi, aujourd'hui, et moi aussi, il a tout fait. À la croix de Golgotha, suspendu entre ciel et terre, il a dit une parole extraordinaire. « Tout est accompli. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu te demande, mon frère et ma soeur, ce n'est pas quelque chose de difficile. Dans l'Ancien Testament, il devait faire beaucoup de fautes. Il devait chercher des oignons, il devait faire ceci, il y a beaucoup d'interdits dans ceci et dans cela. Mais aujourd'hui, nous devons vraiment être reconnaissants, que Dieu te bénisse, mes bien-aimés, être reconnaissants à cet amour aussi grandiose. Parce que quand Dieu a regardé, l'humanité s'en allait toujours, effectivement, dans le bafou, en fait. Et oui, dans les séjours de mort. Vous savez, il s'est passé quelque chose en Dieu. Cette chose-là, c'est ce que cet homme de Dieu ici nous a aussi dit dans notre cour, parce que nous avons... Vous comprenez. Et ça, c'est ce qu'il a exprimé, qui a touché, effectivement, aussi notre intérieur, de voir que les dieux que nous aimons, effectivement, il est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ephésiens chapitre 2 ? C'est là qu'il nous explique un peu d'une manière un peu claire, en nous montrant cela, en nous faisant comprendre ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons, effectivement, aussi, et la grâce que Dieu nous a accordée. Ephésiens, donc, au chapitre 2, le verset 1, il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. » J'y étais. Ah oui, je ne peux pas dire que non, j'étais le... Non, 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 frère à moi, ma soeur bien-aimée, plongé dans la saleté, j'y étais. Dans le péché profond, j'y étais. Alors il dit, nous étions tous morts, j'y étais, dans ce nombre-là. Il dit, écoutez bien, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ah oui, nous étions comme eux aussi. Parce qu'ici, on nous dit, nous tous aussi, gloire à Dieu, nous étions de leur nombrat. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Nous y étions, 100%. Et puis il dit ici, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Oui, on était libre de pouvoir faire tout ce qu'on pouvait, sur le marché, sur les cécis, tout ce qu'on pouvait, même marcher sans vêtements. Nous étions comme cela. Mais c'est la vérité. Ah oui, sûr et certain, nous étions comme ça. Oh, que son saint n'en soit, gloire ici. Il dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, Dieu qui est riche en miséricorde. Vous voyez ce qui s'est lancé ? À cause du grand amour dont tu nous as aimés. L'amour de Dieu s'est lancé lui-même, touché au-dedans de lui, effectivement. Ce n'est pas qu'il était obligé, mais c'est parce que cela a été quelque chose qui a touché, effectivement. Alors, l'amour de Dieu s'est lancé. Et puis, il nous dit ici, plus bon, nous donc, qui étions morts par nos offenses, il nous a donc rendus vivants avec son amour qui est Christ. Ah ben oui, Christ et cet amour de Dieu manifesté pour l'homme, mon frère. Ah oui. Et j'ai toujours lu, quand j'ai toujours lu ça, puis je l'ai dit aussi, c'est que la Bible nous dit que les dons gratuits des dieux, c'est la vie éternelle. Et Dieu te bénisse, mon frère. Mais, 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 le salaire, tout homme qui travaille, il doit quand même obtenir un salaire. Quand tu travailles, c'est que tu fournis des efforts. C'est souffrant, c'est pas facile, mais tu dois le faire, tu dois travailler, c'est dur, mais tu dois parce que tu dois être récompensé. Donc, les salaires du péché, et c'est bien la mort. Tu dois être payé. Mais avec Dieu, tu ne fais rien. Tu as gratuitement. Avec Satan, tu dois travailler, mais comme salaire, tu as la mort, effectivement. Alors, même si on est, même si on est sourd, quelque part, effectivement, et qu'on te montre même les désins, et ça, c'est gratuit, tu as la vie, et ça, tu travailles pour ça, et bien, à la fin, on va te tuer. Il faut que je sois, quel est le choix que vous allez faire, même quelqu'un qui n'est pas intelligent. La Bible nous dit une chose comme si, il me dit, ben, un chemin sera où, il faut y aller, effectivement, il me dit, mais, nul impur ne passera. C'est le ration éternel, même l'insensé, il ne pourra pas s'y perdre. Non, parce que, ben, quand on te montre la différence, tu dis, mais ici, on dit que, ici, tu ne fais rien, tu dis, c'est ma gloire à toi, mon Dieu. Tu as la vie éternelle. Mais ici, tu fais ce que tu vas pouvoir faire, tu fais tous les fois ce que tu as en amont, mais à la fin, tu as la mort. Quels sont les choix que tu vas faire ? Ici, ça ne te coûte rien. En plus, les bénéfices d'ici, c'est la vie éternelle. Parfois, nous ne réfléchissons pas tellement très bien. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Mais c'est en fait, on nous a donné une mauvaise conception de choses. Nous avons une logique souillée, une mauvaise logique, en fait, qu'on pense, c'est une logique, mais ce n'est pas vraiment une logique. C'est pour ça que, quelque part, dans les scènes et que tout, je pense, d'un problème, ça s'est dit, mais, c'est stupide, apprenez l'intelligence. Il y a aussi des discernements. Après, cette capacité de pouvoir vraiment s'asseoir, oh, ça c'est mauvais, ça c'est vraiment bien, parce que ça, c'est bien pour moi. Vous avez entendu ? C'est bien pour moi. En fait, ne pas voler, ne pas faire du mal à ton frère, ne pas tuer, ne pas faire ceci, faire cela aussi. Ça fait du bien à Dieu en quoi ? Est-ce que vous me suivez ? Vous me regardez bien, mais est-ce que vous me suivez ? En quoi ça fait du bien à Dieu de pouvoir me faire mettre d'abord ? Parce que quand tu m'as parlé à la pratique, tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, en fait, c'est entre vous. Ce n'est pas vrai. Quel bien ça va faire à Dieu ? Aucunement. Aucunement. C'est bien, en fait, c'est pour toi. Si tu ne voles pas mon frère Jonas, il ne va pas te détester. Il va t'aimer. Vous avez un frère, je ne sais pas, mon Dieu, que Dieu nous aime. Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Regardez, frères et sœurs, le jour de Pentecôte, ils étaient égoïstes. L'égoïste me disait, mais je ne le connais pas, il fait ce qu'il en veut, il ne me plaît pas. Il y a des sauveurs, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Mais quand l'amour de Dieu est descendu dans le cœur des uns comme des autres, quel bonheur ça fait à Dieu ? C'est toi et moi. Je dis, je n'ai un assinac et ces mêmes pantoufles que je le vois ici. Moi, je crois, j'ai une chaussure. Viens, 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 viens. Voilà, mais je le parlais. Il dit, ah, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de sacs de riz. Donc, tout un chacun comme ça, on se sent que nous nous sentons. L'amour fait toujours du bien. Il fait du bien à celui qu'on lui donne et à celui qui donne aussi l'amour. C'est pour ça, ne soyez jamais méchants parce que l'amour te fait du bien toi-même. Quand tu aimes, tu te sens bien. Même si on te déteste, toi, continue à aimer. C'est bon pour ta respiration, c'est bon pour ton intérieur. Et c'est important. Même si quelqu'un te regarde avec un regard d'amour. L'amour est une puissance. Donc, nous comprenons que cet amour-là, c'est pour moi, c'est pour toi parce qu'il a dit, mais aimez-vous ardemment les uns et les autres. C'est ce qu'on doit comprendre que tout ce que Dieu nous dit, c'est toujours pour nous, pour notre bien. Il ne dit pas, si, ma maman, je l'ai fait parce que la parole de Dieu l'a dit. Non. Dieu te montre la meilleure façon de pouvoir avoir les choses et de vivre, effectivement. C'est à toi, ma mère, de pouvoir apprécier les choses, effectivement, pour toi. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu, il est bon et ce qu'il pense, effectivement, pour nous, comme il dit ici, nous allons peut-être vite terminer parce qu'on doit faire cela. Il dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a donc rendus vivants, donc, avec Christ, et puis, il nous dit, c'est comme ça chez vous aussi, non ? C'est vrai. Et puis, il dit, avec Christ, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. On lui dit bien que par grâce que vous êtes sauvés. J'aime beaucoup cela parce que plus loin, il nous explique clairement pour que nous comprenions effectivement que mon Dieu, tu es vraiment amour. personne sur ces termes ne peut dire que Dieu est injuste. Nous allons continuer à regarder parce qu'on peut dire, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait en soi ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ramassés, il nous a lavés, la Bible nous fait comprendre, nous qui n'étions de rien du tout, des saletés, des enfants de la colère comme les autres parce qu'aujourd'hui, ils sont restés dans cet état-là. Nous, Dieu, nous a fait passer dans l'autre état et non seulement cela, il nous a fait asseoir. Mon frère, je ne sais pas, ma soeur aussi, vous comprenez ces choses-là. Dieu te bénisse, ma béné, soeur Cornélie. Parce que, regardez très bien, quand nous lisons dans le livre des Éphésiens, nous sommes à Éphésiens, oui, Éphésiens, oui, certainement, c'est si, mais Éphésiens au chapitre 1, en lui, en lui, Dieu nous a bénis. Écoutez très bien, chapitre 1 des Éphésiens, il nous dit ici bien, verset 3, il dit, béni soit Dieu et père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il n'y en a pas une qui manque. Ah oui, ah oui. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. C'est pour ça que quand nous chantons jusqu'à la mort, nous serons fidèles, soyez sûr et certain de ce que vous chantez, en fait, parce que Dieu ne nous a jamais appelés pour la malédiction, mais toujours pour la bénédiction. Et ça, c'est sûr et certain. Écoutez bien, il dit, dans le lieu céleste, en Christ, notre Seigneur. donc, nous comprenons qu'effectivement, Dieu nous a positionnés. Effectivement, nous qui n'étions rien du tout, effectivement, nous qui vivions comme tant d'autres, effectivement, ainsi de suite, mais à cause de son grand amour, effectivement, qui s'est lancé vers nous, eh oui, les gens peuvent dire qu'effectivement, que Dieu est un juste. Mais frères, c'est ça. Quand nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, il dit bien que, « Car Dieu a tant aimé... » Oui, mademoiselle, messieurs, c'est la vérité, cela. Oui, écoutez bien. Et nous pouvons lire encore dans un Jean, au chapitre 1, je pense à cela aussi. Cet homme de Dieu nous montre effectivement ce qu'il a amené. Je crois que c'est dans un Jean, oui, oui, c'est cela, oui. Ah oui, c'est cela. Voilà. Ah, un, 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 un Jean, au chapitre 2, il nous dit, le verset 1, je crois que ça, merci Seigneur, merci, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » C'est merveilleux, hein ? C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, ah, que son nom soit béni. Dans les temps dans lesquels je me trouve ici, aussi longtemps que je peux me répentir et venir à lui, il pardonnera. C'est là que les chrétiens qui nous disent que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité, sa paix, c'est que Dieu te bénisse de ma sainte-mébineau et qu'il est retourné à notre Dieu qui ne se laisse pas d'heure. Nous sommes dans les temps de la grâce. Les diables qui, c'est pour ça que vous devez résister à Satan, qui va dire, oui, tu n'iras pas au ciel. Non, ce n'est pas toi qui vas me faire entrer du ciel ou qui vas me faire sauter du ciel parce que le ciel n'est pas ton endroit. C'est pour ça il ne faut pas l'écouter lui. J'écoute ce que Dieu me dit. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que nous devons comprendre que notre Dieu est vraiment bon. Alors il dit, si, si, regardez très bien, nous continuons cela. Il dit, oh, il dit, et si quelqu'un a péché, donc nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, nos justes. Vous vous rappelez ? Il dit bien les justes. C'est par lui que nous sommes justifiés, n'est-ce pas ? C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est lancé dans tout son cœur. Vous connaissez, non ? Dans Romain, nous lisons rapidement et puis je reviens là-faitement aussi puis nous allons prier. Je pense qu'il est temps, on finit. Romain, 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 Romain au chapitre 8, 8, 8, 8, 8, c'est là aussi qui nous console. Amen. Qui nous console, qui nous montre effectivement la grandeur effectivement de ce Dieu. C'est le chapitre 8 et le verset, verset donc 31 qui dit, qui diront-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera partie aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera donc les élus de Dieu ? C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas ? C'est Dieu, notre Père, qui justifie. N'est-ce pas vrai ? Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Merci beaucoup. C'est l'avocat. Oui. Il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Vous connaissez cela, non ? Vous savez comment on l'appelle ? Jésus-Christ, homme. Parce qu'il est récent, ce que vous ressentez. C'est sûr et certain. Et oui, c'est écrit, mon frère. C'est pour ça qu'il connaît tes infirmités, tes difficultés, tes maladies, tes douleurs. Oui, monsieur. Oui, madame. Quand Satan veut t'accuser, lui, l'avocat est ça. Oh, non. Quel bonheur de marcher avec lui. Quelle grâce et quelle miséricorde. Lève-nous, nous allons prier. Je connais un guide infaillible qui constamment veilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada